bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour se parler de dart et d'un type que vous n'utilisez peut-être pas ou que vous ne connaissez pas donc on va essayer de regarder tout ça ensemble dans les types qui existent en dart donc là je suis sur le site du language tour de dart on voit qu'il existe les entiers et les doubles dans lequel en fait appartient à numbers vous avez les strings les boules et un bref tout cela normalement vous les connaissez peut-être juste que rounes vous connaissez pas c'est tout simplement ce qui permet d'avoir des emojis en flutter et en dart et la paix des symboles ça normalement vous connaissez pas et vous en aurez jamais vraiment l'usage parce que c'est autour de la paix qui s'appelle les mirrors et en l'occurrence cette api là n'est pas disponible en flutter je vais pas trop m'attarder là dessus ensuite il ya un certain nombre de types que vous voyez juste ici et qui ont un rôle spécial alors déjà il ya les objectes donc ça je pense que vous connaissez et tout simplement la classe object c'est la classe qui est mère tous les autres toutes les classes en fait étant d'un object donc vous voyez dans cette classe c'est là où on voit qu'il ya le égal égal il ya le h code il ya le tout string yana le no such méthode bref il y en a tout tout un tas ensuite il ya les énumérations ça j'imagine que vous connaissez les futurs et les streams pareil les itérables never a tiens et bien c'est celui là dont on va parler juste et il ya dynamique et voit une sa part et vous connaissez never c'est justement le type dont je veux vous parler aujourd'hui et que vous connaissez probablement pas mais avant que je vous explique à quoi il sert il est bon que je vous récapitule un tout petit peu la situation avant le nul c'est donc là je joue je viens d'ouvrir la documentation sur le nul safety donc qu'est ce qui se passait avant donc comme je voulais indiquer tout à l'heure bien on avait la classe object qui est la classe mère qui est la classe de tout le monde donc que ce soit un itérable un hum peu importe tout le monde hérite d'object et auparavant on disait qu'il y avait également une classe qui s'appelait nul c'est tout simplement le sous type de tous les types sauf que quand on est passé au nul safety qu'est-ce qui s'est passé et bien on est dans l'architecture que vous voyez ici on a donc object ou nul dès le début dans notre arborescence donc si on dépile on a toujours itérable num liste etc etc mais la notion qui est ici à savoir une valeur tout en bas là une valeur finale et bien ça n'existe pas et c'est justement ce que va nous permettre le type never que je vous montre up c'est un peu plus bas dans le doc voilà c'est juste ici donc si on regarde le type object depuis le nul safety qu'est ce qui dit que c'est forcément un type non nul donc au dessus de object on a donc object point d'interrogation qui veut donc dire object ou nul donc voilà c'est bien ce qui était inscrit là dessus et maintenant il faut qu'on ait ce fameux type final pour dire et bien il existe le le type never que vous voyez indiqué ici et bien c'est de dire tous les types ont pour sous type never alors maintenant on va regarder côté code comment est ce que ça s'utilise ce fameux never donc normalement avant de regarder le never quand vous avez une méthode et qu'elle ne retourne rien finalement vous dites par exemple quelque chose qui ressemble à ça j'ai une méthode donc là dessus vous appelez la méthode une première fois puis une seconde une troisième etc etc il ya aucun problème mais ce que veut dire void c'est ne retourne rien donc ça veut dire c'est finalement l'équivalent de return comme ça mais le never c'est autre chose alors déjà un never vous pouvez créer des variables de type never mais en tant que tel on ne peut pas vraiment lui associer une valeur donc je peux pas lui dire que c'est méthode je peux pas lui dire que c'est un entier je peux pas lui dire que c'est un nul alors vous allez dire mais dans quel cas est ce que ça s'utilise un ever et donc alors déjà pour info il n'y a pas de doc associé vous voyez ici j'ai la possibilité de basculer dans la doc la never on peut pas alors bon qu'est ce que ça fait ce never alors pour ça je vais essayer de me créer une deuxième méthode de type never pour voir qu'est ce que ça fait que là vous voyez même avec encore vide c'est pas bon alors qu'est ce qui fait que ça ne marche pas tout simplement le mot clé never il dit ne se termine jamais donc c'est à dire que en réalité on ne fait jamais de return parce que c'est justement avant la méthode on en sort jamais ça veut dire qu'on s'arrête dans notre programme et finalement dans quel cas est ce qu'on s'arrête dans un programme tout simplement quand on lève des exceptions donc typiquement si je fais si je lève une exception never comme ça forcément cette méthode on n'en sortira jamais c'est pour ça qu'on peut dire qu'on return un ever et donc là vous voyez ici si j'appelle ma méthode never méthode une fois ça passe par contre si j'essaye de l'appeler une deuxième bah il me dit ça c'est du code mort parce que en fait on n'y passera jamais dedans alors là maintenant voilà vous savez à quoi sert le mot clé never c'est tout simplement pour dire quelque chose qui ne se termine pas en l'occurrence c'est le cas pour les exceptions mais vous allez me dire madame dans quel cas est ce que ça peut être intéressant d'utiliser ça donc ici je vous avais préparé une petite classe username et on va justement se prendre un exemple pour voir dans quel cas ça peut être utilisé donc là on va dire dans un premier temps que je me crée juste un objet pour voir qu'est ce que ça fait voilà et dans ce dans cette méthode à un moment donné j'ai peut-être envie de dire if user point first name est vide dans ce cas là j'ai envie de lever une exception en disant empty username et imaginons je fais un deuxième if dans lequel je dis cette fois ci le last name et un petit last name et d'ailleurs c'est pas user name c'est first et sinon eh bien je fais des trucs je print le first name donc là vous voyez ici finalement je fais deux fois la même chose je lève deux fois des exceptions donc là ici qu'est ce qu'on peut faire c'est tout simplement se créer une méthode pour avoir quelque chose de similaire donc là dessus est ce que je vais pouvoir définir c'est par exemple je vais l'appeler on error et je vais lui donner un motif et donc ce que va faire cette méthode là c'est tout simplement dire trop exception de la raison est ici ce que ça va me permettre de changer c'est de dire juste en erreur de un petit first name et en dessous de dire la même chose auquel cas ça va donc me dire eh bien voilà ici ça va me lever une exception ici également donc là si on essaye d'exécuter mon code maintenant vous allez voir qui va s'exécuter sans aucun problème il va pareil compilé sans aucun problème et et oui là ça marche parce que justement j'ai un prénom du coup si j'enlève le prénom et que je relance la même application et bien vous voyez qu'il y a bien une exception qui est levée donc voilà le mot clé never en tant que tel on l'utilise pas parce que très souvent ça ne sert à pas grand chose c'est juste en termes de lisibilité vous voyez ici j'aurais pu utiliser un void ça aurait fait pareil parce que en tant que tel ma méthode ne retourne rien en réalité elle va s'arrêter avant de retourner quoi que ce soit mais voilà le mot clé never il est vraiment là pour dire bien ça cette méthode elle ne finira jamais et pour vous pouvez vous dire tiens never égal exception d'une certaine manière donc dans votre code vous pouvez faire ça donc là je vous ai donné un exemple mais ici on aurait pu imaginer faire des logs avant des choses comme ça voilà c'était tout ce que je voulais vous présenter sur ce petit mot clé never que je pense beaucoup d'entre vous connaissent pas donc si on regarde bien en termes de d'arborescence voilà le mot clé never c'est vraiment celui qui est tout en bas de notre arborescence voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ce petit tuto si ça vous a plu n'hésitez pas à faire un petit like si vous avez des questions pour en savoir un peu plus n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires sinon moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels n'hésitez pas d'ailleurs à regarder la playlist il y en a plein d'autres à votre disposition à bientôt